Cheikh Anta Diop a fait quelque chose d'important historiquement. Il a contribué à redonner à l'Afrique son passé. Et en redonnant à l'Afrique son passé, il a redonné peut-être son passé à l'humanité. Cheikh Anta Diop, c'est le genre de savants qui ne surgissent qu'une fois tous les 5000 ans dans le site de l'évolution historique. Donc vous ne pouvez pas comparer Cheikh Anta Diop avec les gens dont on parle là. Kizerbo, Babakake ou alors Mboko Lopoulé Vifan. Ceux-là sont des chroniqueurs journalistiques. Il faut être sérieux aussi quand on parle de Cheikh Anta Diop. Parce que les gens n'imaginent pas qui est Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop n'a aucun élément qu'on puisse comparer avec lui sur la terre. Il y a Cheikh Anta Diop et les autres. Voilà, Cheikh Anta Diop au sommet de la pyramide, les autres le contemplent à la base de la pyramide. Voilà le schéma. Ça doit être clair. La clé de la régression, elle est là. À partir du moment où un peuple ne contrôle plus son système éducationnel, qu'il ne peut plus transmettre librement les connaissances et ce qu'il croit utile de savoir dans la vie, quand un peuple se substitue à sa place pour le faire, c'est fini. Merci. 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 Merci.